on verra s'il va se montrer utile, efficace est-ce que le chien est plus fort que le shiba est-ce que le shiba a une utilité encore vu toutes les cartes qui sont sorties est-ce que le shiba peut redevenir le shiba d'antan ça m'étonnerait mais on va voir les performances du shiba j'espère que ça va bien se passer tranquillement ce match, tranquille on verra, c'est parti dès qu'on a trouvé une partie, c'est parti alors que je suis un immense boulet les amis j'ai complètement zappé de remettre la vidéo en place donc du coup on a raté les deux premières games dans cette vidéo aïe 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 la masterclass, j'avais coupé la vidéo, j'ai oublié de la remettre c'est super, j'ai gagné 3-0 et 2-0 les gars vous inquiétez pas, on se met la vidéo pour la fin du tournoi il restera encore 3 matchs donc de quoi tester le petit shiba pour l'instant, on l'a pas trop vu, vous vous rassurez pas, on l'a pas trop vu dans les deux premières games on a surtout joué à un mec, le premier match il était un peu solide mais il a fait quelques erreurs le deuxième c'était complètement un blowout le type avec dans son deck pelmel, crocodile, mammouth, kong, sanglier un corps très synergétique il y a beaucoup de synergie bon il a ramassé 3-0 voilà, je vous passe les détails donc du coup là on accède au quart de finale de ce tournoi bon cette fois-ci les gars on a bien veillé à remettre la vidéo en place on va jouer contre Sten, Sten qui a joué contre 2 bots donc la vie est belle pour lui est-ce qu'il va jouer contre un 3ème bot nommé with brn c'est ce qu'on verra FC feel good, et bien on verra si ça feel goodra pour lui ou pas, à voir c'est à voir pour l'instant voilà, le loulou sniper, le sharks, le kangourou le trio des hamsters pour l'instant c'est assez bizarre c'est assez bizarre ce qu'il nous propose voyons si le Shiba peut faire de grandes choses voilà moi ce que je reproche au Shiba voilà, comme je le disais avant que ça tourne mal que ça tourne mal, effectivement ça va pas y tourner mal c'est que le Shiba manque un peu de shot power à la passe franchement les passes du Shiba elles sont pas assez appuyées et c'est un peu problématique je trouve c'est un peu chiant voilà, là il va, il va, voilà, voilà tourne, tourne mon gars c'est pas grave on va mettre les dino-squelettes il va mettre le crocodile le dino-squelette qui va rien faire le crocodile qui gère là on va mettre une petite mine tranquille pour tout détruire qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut mettre une fake ball là-haut il va mettre le sharks voyons, sharks plus crocodile c'est assez osé quand même comme méta voilà, on va essayer de voilà, le Shiba qui va faire le café là-dessus attention le Shiba, ouais le Shiba est quand même bien quand même pour étourdir ses ennemis c'est bien il lui manque pas grand-chose en vrai je pense il lui manque pas grand-chose pour qu'il devienne plus intéressant voilà, il a utilisé ses deux défenses d'un coup ouais, la petite mine oh, ah, oh là, oh là c'est pas possible les amis c'est pas possible voilà, du coup on a la crise un peu après on a de quoi le gérer l'adversaire voilà, son Kong on pose le Shiba c'est terminé pour lui son crocodile c'est pareil c'est terminé pour lui c'est vrai que le Shiba sur ça contre des unités un peu plus mobiles contre le sharks et le croco des unités qui permet de prendre l'avantage il est assez efficace c'est pour ça que c'est assez utile d'en avoir contre des decks comme ça le Shiba est vraiment bien je trouve maintenant il est vraiment bien il lui manque un peu plus de shot power à la passe un peu plus de vitesse dans ses passes et là ça peut ça peut devenir un rumbler tout à fait plus que jouable plus qu'acceptable c'est vrai que il est jouable il est jouable mais il y a dans certains decks tu préféras mettre plutôt un Shiem plutôt qu'un Shiba ça dépend il n'y a pas beaucoup il a vraiment un rat de devenir vraiment plus intéressant vraiment il ne lui manque pas grand chose j'ai l'impression pour qu'il devienne vraiment strong plus strong mais là c'est la victoire c'est la victoire les amis voilà on ne laisse rien on ne laisse pas un but rien du tout c'est un 2-0 c'est une 2-6 finale contre Chris 10 alors Chris 10 que va-t-il faire c'est un Mexicain on connait la capacité des Mexicains à jouer ultra défensif tous les latams ça joue très défensif est-ce qu'on fera un zoom en finale c'est assez incroyable zoom qui joue contre un espèce de bot voilà un espèce de bot qui voilà qui s'est retrouvé en demi-finale en quart de finale chez les deux bon c'est super à rien ça c'est ça c'est ce qu'on ne veut pas voir ça ça c'est voilà ça c'est vraiment des decks ultra défensifs avec 3 rumblers offensifs et le reste full défense full défense voilà le camion espion c'est leur carte fétiche on ne va pas se le cacher ça ils aiment ça les bougres ça ils aiment ça moi je déteste ce genre d'archétype voilà on joue la pompe on joue le mouton on joue tout ce qui peut énerver les gens on joue voilà c'est ça l'esprit de la table voilà quitte à faire n'importe quoi avec euh ouais ah j'ai un peu mis ce que je voulais faire c'est pas grave hop euh ouais 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 ça peut être intéressant bien joué la passe du dino super ça on va mettre le shiba ouais il panique un peu notre ami là là tout ce qu'on a à faire c'est c'est vraiment essayer de de tenir tranquillement le score voilà trio des hamsters on va le bloquer on va bloquer la fake ball au dessus et voilà le caméléon espion comme d'habitude j'essaye de faire quelque chose et le caméléon espion cette carte elle me elle me repeal c'est vraiment une carte je la déteste au plus haut point franchement c'est l'une des cartes que je déteste le plus euh si ce n'est la carte que je déteste le plus de ce jeu elle est chiante elle est anti anti-moi quoi elle est anti-moi le shoot power est trop puissant franchement c'est un enfer cette carte c'est trop ce qui vient de se produire bon allez il ne faut pas être négatif il ne faut pas être négatif on va essayer de quand même de de remonter la pente même si c'est dur voilà le shiba qui est pas mal ouais bien sûr bien sûr ça profite il n'a plus de 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 pompe alexir voilà la fake ball est bien tapée ouais vas-y oh le gardien qui succombe pas la fake ball là c'est quoi ça c'est pas de chance oh peut-être une opportunité là avec le rusé renard oh oh toujours nice 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 on n'a plus qu'à qu'à bien tenir maintenant voilà oh le camélon espion c'est n'importe quoi cette carte c'est le cheat absolu et on s'en sort on s'en sort contre un un adversaire vraiment voilà typique le genre de deck que j'aime pas le camélon espion qui empêche de développer ton jeu tranquillement enfin c'est vraiment la pire carte pour moi le camélon espion je pense bah le shiba qui a fait qui a fait quand même son petit son petit effet dans ce match franchement très bonne carte appréciable on va jouer contre japonais un japonais certainement les japonais ils ont vraiment des decks chelous parfois tu vois ils sont un peu fantasques là dessus là ça s'annonce un peu plus classique avec un tanuki panda des choses qu'on ne voit pas souvent en compétition ça devient rare de voir des tanuki par contre le caméléon lui par contre dès qu'on peut le jouer dès qu'on peut me faire chier avec les gens ils jouent tous ça toujours plus non c'est bon oh la chat pour l'instant c'est une finale de tournoi assez assez palpitante là si j'ai envoie ton caméléon espion comme ça il ne me fera pas chier là le panda qui peut arriver tranquillement malheureusement le mister big shot qui va faire son effet là c'est le moment de mettre le rusé renard et de mettre une bonne boule de feu pour détruire tout ça le rusé renard ah il était à deux doigts il était à deux doigts de faire quelque chose euh ouais je ne sais pas pourquoi j'ai envoyé la mine euh ne me posez pas de questions parfois voilà c'était pour péter le caméléon espion voilà j'ai tout vu j'ai tout vu en fait je suis dans l'avenir c'est je vous l'avais caché ça allez on va mettre le petit shiba tranquillement qui va être qui va être ah il va être pas mal là dessus sur cette action voilà il combine bien alors on va repousser un peu le panda le panda qui on prend pas de risque hein en face on prend vraiment pas de risque euh d'ailleurs on sait pas ce que ça veut dire risque en japonais on sait pas on sait pas trop ben voilà là pour l'instant c'est c'est un 50-50 c'est un 50-50 il y a pas de voilà il y a pas de celui qui fera l'erreur je pense ça peut se jouer en prolongation cette affaire ça serait pas étonnant à part les dino-squelettes qui mettent une dengue gris ou un petit truc comme ça mais ou le caméléon espion qui met une dengue gris ça c'est c'est probable aussi euh ça serait ça serait dramatique mais mais voilà oh attention attention le caméléon espion qui peut arriver bientôt les dino-squelettes voilà il y en a un qui a bien résisté à la charge pourquoi pas là aïe 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 le panda qui a mis 10 ans à tirer malheureusement c'est pas ce qu'on voulait c'est pas ce qu'on voulait là on va essayer avec le Mr Big Shot Fake Ball de faire quelque chose on va mettre le Ruzer Renard pour sécure un peu tout ça attention on va mettre le Shiba ça 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 va se jouer en prolong ça ça va se jouer en prolong je le reconnais attention ah ouais putain voilà ça va être dur le Shiba en prolong c'est pas mal non allez attention là c'est la pression oh la balle la balle vas-y 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 le Ruzer oui la victoire c'était un beau match c'était une belle partie d'échec ça se répondait du 50-50 le Shiba qui a eu vraiment beaucoup d'impact sur cette game quand même on va pas se le cacher le Shiba m'a régalé on va pas se le cacher que le Shiba était déterminant à la fin en bloquant un peu toutes les attaques très belle partie très beau run j'ai pris qu'un but j'ai pris qu'un but en 5 matchs j'ai pris qu'un but en 5 matchs bon solidité défensive d'un caméon espion donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo c'était Whisberen pour vous servir et à plus pour une prochaine vidéo prochainement sur mon demain ciao 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 – Sous-titrage FR 2021